Bonjour à vous tous et à toutes les personnes qui nous suivent en streaming. La table d'aujourd'hui, le sujet, c'est des bonnes pratiques au service de la lutte pour la préservation des droits de la femme dans le cinéma et l'audiovisuel. Pour mettre en fonctionnement cela, nous avons ici plusieurs femmes qui appartiennent à différents domaines de l'audiovisuel et qui peuvent certainement nous donner une vision très complète de comment se trouve la situation et afin de pouvoir améliorer les choses. Je vais présenter d'abord les collègues, si vous me le permettez. Je vais commencer par les amphitryons. Agnou est présidente de l'ACMA. Elle a une licence sur la faculté des sciences de l'information de l'Université de Séville et depuis 2001, elle travaille dans le développement et la production de nombreux projets de longs-métrages, de TV, de documentaires, courts-métrages dans différentes entreprises de ciné et de télévision avec différents réalisateurs. Elle a pu travailler avec Ressus Ponte, Paco Cabeza, Isaki, La Cuesta et jusqu'au moment où elle a également créé sa propre société, une sienne de TV. Voilà. Elle en est la directrice exécutive et à partir de là, elle lance des courts-métrages et des longs-métrages. Le monde est vôtre pour toute la mort, etc. Bien, merci beaucoup et bienvenue. La prochaine, c'est Marie Grandson Mazat Excusez-moi si je me trompe quelque peu, dit madame dans la prononciation. Vous pouvez dire Marie, ça va très bien. Elle est directrice, effectivement, de l'Institut français en Espagne et à Séville et est chargée de la coopération de l'action culturelle de l'ambassade de France au sud de l'Espagne. Elle travaille au service du ministère français des affaires étrangères depuis près de 20 ans comme directrice des organismes culturels à l'étranger en promouvant la diffusion de la langue et la culture française. Elle promeut également l'égalité de genre dans le domaine professionnel en donnant un élan au projet appelé « Femmes en lumière » en Espagne et qui a reçu effectivement des lauréats qui... le double, donc, lauréat de Génération Égalité est octroyée par l'ONU France « Femmes France » pardon. C'est ça. Bien, la prochaine, c'est Camille Trombi, directrice générale également de l'association de films des femmes miterraniennes qui organise des rencontres de cinéma à Marseille. La 18ème édition aura lieu du 18 au 24 novembre 2023. Chaque année, le programme présente 50 films aussi bien des longs-métrages que des courts-métrages, des fictions et des documentaires dans le but de donner à connaître le travail des femmes cinéastes de tout l'espace miterranéen. Elle organise des journées professionnelles où on essaye de mettre en contact précisément des producteurs et des productrices. Elle organise également des ateliers pendant toute l'année dans des cercles sociaux, également dans des prisons et autres espaces. Elle a fait des études de sciences de la communication et des sciences politiques et Camille a également collaboré avec beaucoup de festivals de cinéma et de musique en France et en Italie et la programmation culturelle de l'Institut italien de la culture de Marseille et dans la Cinémathèque de Aix-en-Provence, l'Institut de l'image. Bienvenue également. Ensuite, nous avons à la fin de la table, nous avons Mathie Mathie Mendy qui est responsable de ce qu'elle appelle la Bible 50-50. Après, elle nous en parlera certainement. C'est une rencontre de professionnels du cinéma. Elle appartient à ce groupe 50-50 qui est une organisation française qui essaie de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et l'audiovisuel. Elle a fait des études d'histoire sociale urbaine à l'Université de Paris 1 où elle a mené des recherches sur la représentation des rapports de genre dans les films de banlieue allant de 1985 à 2012. Mathie Mendy a également été administratrice de la FJP1 qui est la Fédération des jeunes producteurs indépendants puis assistante de production dans plusieurs sociétés audiovisuelles. Bienvenue également. Et en dernier lieu, nous avons Annabelle Aramburu en ligne mais qui est juste derrière nous sur l'écran, n'est-ce pas ? Elle-même, elle a une très vaste expérience dans l'industrie cinématographique. Actuellement, elle est la coordinatrice de Mapis qui est la zone de l'industrie du festival de Maléga et également coordinatrice des projets documentés organisés par l'INCA qui est l'Institut national de cinéma et de l'audiovisuel de l'Argentine. Elle a participé comme juré à Sanfique au Chili, Cinemundi au Brésil, Abyssin en Espagne, entre autres aussi. Elle a également contribué à des projets à Uruguay, Argentine, Andalousie, etc. Elle a coordonné aussi différents événements d'industrie tels Spain TV Expo aux Etats-Unis, Madrid de cinéma en Espagne, également le festival de cinéma historique de La Laguna en Espagne et aussi des productions. Elle a également participé dans l'organisation du forum de coproduction d'Amérique latine à Huelva depuis 2000 à 2013 comme productrice. Elle a participé dans différents documentaires entre deux mondes, et l'histoire de Gonzalo Guerrero, Chicas Nuevas, 24 heures, et également lauréat de Goya. Bienvenue également vous, madame. Donc, outre le fait de modérer donc aussi ou coordonner cette table animée, je pourrais dire aussi, je suis responsable de cinéma de Canal Sud et je continue de la communication audiovisuelle à l'Université de Séville et la réalisation à l'école de cinéma de Madrid. Et depuis 2020, moi-même, je suis responsable du département cinéma à Canal Sud, qui est la télévision originale Andalouse. Ceci dit, je voudrais appréciper la parole à chacune d'entre nous pour qu'on puisse donner une petite vision générale dans chacun de nos domaines qui sont très différents et après, on cherchera des lieux de rencontre pour pouvoir un peu voir quel est l'état des lieux, pouvoir partager des idées, des projets, des solutions. Donc, je vous cède la parole, s'il vous plaît, Annabelle Aramboudou. Je suis enchanté de partager cet espace avec vous tous, ou vous toutes, pardon. Et c'est vrai que j'ai un grand plaisir à retrouver à nous ici, Oliva, puisque nous avons besoin de sa présence. Je suis présidente d'Agma depuis un certain temps. Je fais partie donc depuis le début de ce projet. nous sommes une association qui a déjà une trajectoire assez longue et nous avons commencé à être des collègues qui ont observé un manque de présence dans le monde audiovisuel. Et nous nous sommes organisés. Notre association, on a environ, on avait commencé 20 et maintenant, on a environ 200 associés aux membres. nous avons, on a eu, connu des évolutions, aussi bien en nombre qu'en projets. Nos membres sont des réalisatrices, des techniciennes, des acteurs également. Et dans le concret, nous avons beaucoup travaillé dans différentes lignes stratégiques. d'une manière brève, je dirais, d'une part, c'est la question qui touche la visibilisation et la participation active dans les festivals, les festivals, pardon, de cinéma en Andalousie, et en dotant cela de contenu. Pour ce faire, nous avons participé au festival de ciné de Séville, précisément lors de la première édition des femmes en lumière, aussi dans le festival de Méliga, avec Annabelle Aramburu, en soutenant justement ce domaine. Et plusieurs festivals ont connu notre présence, également des prix à cette vision particulière depuis les femmes. Et grâce à ce travail, pour la troisième année, on a pu organiser notre propre festival Générama. Nous avons donc fait une programmation à notre mesure pour, précisément, avoir non seulement des films, mais vous pouvez trouver également des espaces comme ceux-ci où nous nous trouvons à présent et maintenir des échanges. Dans cette ligne de travail, nous avons également un domaine économique en Andalousie. Et à partir de 2018, nous avons commencé à travailler en coordination avec les associations semblables à la nôtre sur le reste du territoire espagnol. Nous avons constitué un réseau de travail appelé GTI, que nous appelons GTI 50-50, 2025, avec l'objectif, quand c'était établi à l'époque, d'amener à cette présence de 50%, 50% pour 2025, dans le monde audiovisuel. Nous avons la Catalogne, le Pays Basque, la Murcie, Valence, l'Association de l'Andalousie et la Mienne, qui se centre sur l'animation. Et avec ce groupe-là, nous avons travaillé au niveau national, aussi bien avec le ministère des Cultures de l'ICA, l'Institut de Cinématographie en politique d'égalité, pour promouvoir et concevoir des actions positives à l'intérieur des associations aussi. Aujourd'hui, nous avons participé, entre autres, avec une table permanente de travail, avec le festival de Saint-Sébastien. À la suite du prix si polémique de Johnny Deep, nous avons commencé à travailler avec la direction du festival, et cela fait déjà quelques années. et nous avons également été présentes dans ce festival de Saint-Sébastien, précisément de bonnes pratiques, avec CIMA, avec le festival, et une autre sur les clichés, avec le groupe du travail de l'Institut espagnol, parce que la télévision espagnole aussi, nous avons travaillé avec eux. Dans ce domaine, nous avons établi différentes rencontres, également avec l'Observatoire audiovisuel d'égalité, aussi de la télévision espagnole, et différents départements concernés de la télévision. Par ailleurs, nous avons maintenu des contacts, également avec plusieurs administrations, en participant sur la loi de l'audiovisuel andalou, dans la politique du cinéma, et tout ce qui tient compte aussi avec Canal Sud, qui est la télévision régionale andalouse, pour essayer d'appliquer des mesures d'action positive, pour corriger ces situations d'inégalité que l'on connaît. En Andalousie aussi, je dois évoquer qu'il y a un rapport propre, c'est un projet d'ailleurs que nous sommes en train de mener, pour connaître la situation réelle des femmes en Andalousie, de la part professionnelle du secteur, des femmes professionnelles. Nous avons suivi le rapport de CIMA, qui, par exemple, si c'est une donnée que je peux vous fournir, en 2022, les postes de direction étaient uniquement, donc, avaient une femme seulement, dans ces postes-là, de l'ordre de 24%, donc des chiffres très inférieurs à ce but que nous avons de 50%, 50%. Il y a deux petites choses qui nous semblent plus intéressantes. L'une, c'est la formation. Nous avons un projet également, qui est au sein de Générama, qui sont des résidences de créatrices. Il nous semble fondamental de travailler dans la diffusion des projets, car nous avons besoin que beaucoup de collègues arrivent. Et quand certains arrivent à la maturité professionnelle, et bien par circonstances diverses, beaucoup d'entre nous ont disparu. C'est pourquoi il faut soutenir ces carrières, avec des montants, des soutiens, également prendre ses collègues et progressivement les accompagner pendant un certain temps dans ces projets-là, nous semble essentiel. Nous avons essayé alors de travailler. Et dans cette ligne, nous avons vu que d'autres collègues, au début, se sentent un peu seuls, avec des projets dans la vitrine, et on ne se prévient pas tellement à voir. Nous avons fait une chose que nous appelons « Encuentres avec l'industrie », aussi avec le groupe de travail, « Encuentres avec l'ouvragacité, L'idée, c'est que c'est que c'est nécessaire. C'est que nous voyons que la première main consiste à avoir pouvoir connecter à la Nous avons trouvé des rencontres avec Canal Sud, avec Télévision Espagnole, aussi bien dans le domaine du cinéma que dans la plateforme, aussi avec ETB, la télévision basque, et aussi avec des femmes de plusieurs groupes de femmes, et faire des webinaires pour connecter, et qu'il est très important de mettre un visage à cela. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà un peu les lignes stratégiques de l'association, et simplement remarquer l'importance de cette rencontre pour nous connecter. Merci. Bien, je prends la parole à présent. Bien, merci beaucoup. Bonjour. Merci à toutes les personnes présentes, également à Madame la représentante politique et vice-présidente, et très chère Oliva, moi, de ma part, au nom de l'Institut français de l'Espagne, je voudrais d'abord vous donner certains éléments brefs de la genèse de ce programme que nous avons réalisé. Et un peu contribué aussi, quelque peu, n'est-ce pas, dans la conception et le design de... Et c'est la cité française de l'Espagne qui a réalisé, qui a un grand réseau en Espagne, et dont son directeur général, pour qui la promotion de l'égalité de genre, et depuis notre organisation interne, est une priorité tout à fait intégrée à la feuille de route. Et nous travaillons alors, et on a commencé à concevoir des projets qui tiennent compte une dimension transversale, et où la parité et l'égalité soient toujours présentes avec des associations françaises, une association française qui s'appelle Jamais sans elle, qui sont des engagements que nous avons pour organiser des rencontres de cette nature avec des femmes. Nous avons commencé l'année passée un cycle qui s'appelle Femmes en Lumière, où nous souhaitions donner à la création, création au féminin. Nous avons commencé avec des secteurs qui n'étaient pas du cinéma, nous avons commencé l'année passée avec le secteur de création d'audiovisuel et industriel, et on s'est rendu compte, en commençant précisément ce type de rencontre entre la France et l'Espagne au niveau européen, qu'apparaît la question, disons, du problème de genre, un peu de manière assez similaire. Quand nous avons comparé les chiffres, on se rend compte que la moitié des personnes qui rentrent dans les écoles de beaux-arts sont des femmes, et que depuis un certain temps, très court, commencent à disparaître du panorama de création comme femmes artistes. Et après notre première collaboration avec le festival Générama, pour la première fois, on est apparu ici, dans cette rencontre, nous souhaitions précisément rencontrer une nouvelle façon de collaborer dans le monde du cinéma. Et quand on a commencé à concevoir la deuxième édition de ce cycle, et nous avons pris la décision de le faire avec le cinéma et l'audiovisuel, pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, en remettant cette question à notre éditeur, on s'est rendu compte que nos collègues et nos amis n'étaient pas capables de nommer cinq réalisatrices ou directrices, cinq productrices, au moins. Et du coup, est apparu de manière très naturelle la question de nous adresser cette année-ci à Générama et se centrer précisément sur cette réalité d'inégalité, et c'est pourquoi on s'est lancé dans cette démarche. On se rend compte alors que, aussi bien en France qu'en Espagne, apparaissent des initiatives privées associatives, on prend contact avec des associations des deux côtés de la frontière, et qu'après, il faut bien articuler correctement cette action pour que cela puisse atteindre jusqu'au point d'être inclus dans des politiques publiques et pour que les questions puissent se formaliser. Et en continuant à parler avec les professionnels, on a toujours le sentiment qu'il existe un gap entre la réalité qu'elles vivent et le discours politique qui est donné. Ainsi, de manière très humble, notre essai depuis l'Institut français de l'Espagne, c'était de réunir les conditions pour que ce dialogue d'aujourd'hui, et en commençant hier avec le programme évoqué, eh bien, proposer et mettre sur la table ces questions-là pour que des initiatives transfrontalières également puissent se connecter, en sachant qu'en travaillant en réseau, d'abord nous sommes plus fortes, plus puissantes, et que peuvent survenir des projets non attendus, ça arrive un peu comme ça, qui peuvent apparaître subitement, ou même après dans les conversations informelles. Donc bien créer la condition de ces dialogues sur ce que nous faisons. Et sans plus, alors, simplement partager certains chiffres basiques sur la question du cinéma. Certaines de ces statistiques ont fait en collaboration avec l'Observatoire individuel européen et l'Agence de cinéma européenne. Savoir que, en moyenne, en Europe, à peine un directeur sur quatre femmes, malgré que selon les chiffres de 2019, 50% des personnes qui rentrent dans les écoles de Beaux-Arts, il y a déjà une présence de 50%, et pourtant, à la suite de cette étude, sur la situation de 2018, donc en Europe, je dis bien, 34% des réalisateurs des courts-métrages sont des femmes, et presque 24% des premiers ou deuxièmes longs-métrages sont dirigés par des femmes, et à peine 15% des trois et autres longs-métrages sont dirigés par des femmes. Donc on passe de 50% à 24%. Donc 50% des femmes présentes dans les écoles, et vous observez la réduction, et jusqu'à 15% de la troisième ou quatrième film dans la liste. Je vais me taire ici, et je cède la parole à Camille, à présent, ou à Mathie, peut-être, qui va nous présenter un peu des questions plus générales à ce niveau-là. Bonjour à tous, merci énormément pour cet accueil. On est vraiment ravis d'être là. Je dis « on » parce que j'ai l'impression d'avoir le collectif 50-50 avec moi ici. Je voulais commencer cette intervention par vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez envie de faire un petit jeu aujourd'hui. Bien, muchas gracias. Vraiment, encantada de estar aquí contras de vosotras et d'avoir de ce collectif de 50-50. Voy a empezar con un petit jeu. Je ne sais pas si vous allez pouvoir jouer un peu ce papel. J'ai une question à vous poser. À votre avis, quel est l'écart de budget en millions d'euros entre le film le mieux financé d'une réalisatrice et le film le mieux financé par un réalisateur ? Bien, en première question que je vais faire, je vais donner le date de 2016. Quelle serait, selon vous, la différence que pourrait existir en millions d'euros du projet le mieux financé d'un directeur de ciné frente à un directeur de ciné ? En France ou en général ? En France, en France se réfère. En France, en France. La différence que peut avoir... La différence que peut avoir... A ver, venga, inténtelo. A ver, venga, inténtelo. 500 mille. 500 mille. No, en millones, porque yo ya estoy en la escala de millones. Le voy a decir, le voy a decir. Le voy a decir, le voy a decir. 184 millones de euros de diferencia entre la película mejor financiada de un director frente a una directora. 184 millones la diferencia de presupuestos. C'était un film de 16 mille pour une femme, ce qui était déjà... Et 200 mille pour un réalisateur, c'était Valérien. Fijaros que la différence era simplemente que le projet meilleur financier d'un réalisateur obtuvo 16 millones et la película d'un réalisateur pour un réalisateur qui s'appelle Valérien avait 200 mille de presupuestos pour la película. Bien, ya planteado un poco el contexto que ya he comentado, le voy a hablar un poco de la génesis de este collectivo 50x50. Le collectif 50x50, donc, prend la suite d'une association qui s'abonait le deuxième regard, qui a été créé en 2013, et le but était de musculer les stéréotypes de genre dans le cinéma. Esto empezó con una asociación que precisamente se llamaba Segunda Mirada, deuxième regard, en 2013, que ya tenía por finalidad realmente romper lo cliché que existía del sector respecto a la mujer. Le constat, c'était la sous-représentation des femmes dans les postes de création et aussi dans les postes de décision. Le balance, ou la situation dada, era simplement de poder romper esos clichés, comme je disais, de la invisibilité des femmes dans les postes tant de création comme de tomes de décisiones. Par exemple, en 2012, 25% des femmes ont sorti un film long-métrage et parmi ces 25% c'est essentiellement des petits budgets, des films avec 1, 2, 3 millions d'euros maximum. Por exemple, en 2012, observábamos qu'il y avait une présence uniquement de 25% de femmes en les métrages que se estaban réalisando, siempre pequeños presupuestos et apenas se alcanzaba 1, 2 ou 3 millones, comme mucho. Et la même année, donc, en 2012, il n'y a aucune femme, aucune réalisatrice dont le film est en compétition, dans une compétition majeure au Festival de Cannes et pas beaucoup dans d'autres festivals internationaux. Par exemple, en 2012, observábamos rapidement que n'y avait aucune réalisatrice entre les films retenidas en Cannes ni tampoco en autres festivals, digamos, importantes. Voilà, donc, le conseil c'est de faire face à cette invisibilisation et essayer d'y remédier, surtout, par l'analyse, en tout cas, ont essayé de créer des données pour mieux comprendre avoir ces chiffres-là, des chiffres qui n'existaient pas, en fait, nous avons aussi contribué à créer et, en face, créer des mesures concrètes pour agir contre les inégalités, ces inégalités de genre. Et, précisément, en face à cette situation de invisibilité tan notoire, la idée était de chercher aussi des solutions parce que nous n'avions, en ce moment, aucun data pour pouvoir analyser et comprendre bien ce qui se escondait derrière les chiffres. pour le temps, et buscar medidas concrètes qui pourraient lutter contre la désigualité de la femme frente à l'homme. Marie a évoqué dans sa présentation la parité dans les écoles en cinéma. En France, c'est pareil, on est à 50% de femmes dans les écoles publiques et puis, après, on redescend sur les mêmes chiffres une vingtaine de femmes qui réalisent des films. Donc, la question, c'est où sont-elles ? Parfois, j'ai l'image d'une trappe dans laquelle elles tombent après être sortie d'école de cinéma. En fait, Marie Grosjean nous a commenté cette situation que nous pouvons rencontrer dans les écoles professionnelles où il y a une parité de 50% et en France nous avons également le même 50% des écoles publiques. Et, sin embargo, la réalité est que nous enfrontons à un 20% uniquement des réalisateurs et, il y a des fois, il y a un peu la paradoxe de dire, comme si fasse un misterio, où est-ce que cette femme est-ce que la femme a une trompe où elles se sont de coups 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 ? Et, pour cela, nous sommes convenus que cette parité et cette diversité n'est pas seulement nécessaire pour atteindre un équilibre, mais aussi que la parité et la diversité doivent aussi contribuer pour renouveler les guillons et aussi l'imaginaire que nous avons face à une film. Voilà, le cinéma, on s'attarde là-dessus parce que c'est un médium qui donne à voir une vision du monde, qui fabrique des imaginaires, des récits communs et donc, il est essentiel de travailler sur le cinéma pour aussi changer la représentation de manière plus globale dans notre société. C'est pour cette raison qu'une de nos premières actions fortes a été en 2018, la montée, en 2018, après l'affaire Weinstein et du coup, l'explosion de Me Too, la montée des marches à Cannes de 82 femmes, femmes réalisatrices, femmes productrices, femmes de l'industrie, toutes réunies du monde entier sur les marches de Cannes. Et c'était aussi pour le symbole mais aussi parce que 82, c'était le nombre de femmes dont le film a été en sélection. Il n'y avait que 82 films de femmes sélectionnés depuis la création du Festival de Cannes. C'est vrai que il y a été des mesures très fortes, par exemple, en 2018, un anio très important parce que, comme bien vous le savez, il y a été tout le scandale du sujet de l'assurance de l'Allstein et du mouvement Me Too. En Cannes il y a été un moment de pression énorme qui s'est fait de toutes les femmes réalisateurs et c'était très illustratif de voir les rampes ou les escaliers de Cannes cette concentration de femmes parce qu'il faut savoir que dès que se créait le Festival de Cannes seulement 82 réalisateurs ont pu présenter sa film en Cannes. Donc le collectif est une association qui emmane différentes actions concrètes pour améliorer du coup la parité et la diversité dans le cinéma et dans le visuel. L'une de ces choses sont les études quantitatives et qualitatives qui permettent de donner des chiffres et ainsi être en mesure de les présenter aux institutions pour améliorer des actions concrètes par la suite. Por lo tanto, en este collectivo del que estoy hablando es una association cuya finalidad precisamente es poder pour améliorer cette parité dans le cinéma et dans le audiovisuel de la présence des femmes et une des missions ou les actions concrètes que réalisons sont des études pour pouvoir de façon qualitatif comme en quantité analyser les données que nous avons que après nous pouvons provér aux administrations avec ces chiffres. pour faire rapide on a mené une étude sur les femmes derrière la caméra c'est une étude qu'on met régulièrement un jour depuis 2013 c'est entre 2013 et 2024 et en 2022 il y a 27 en France il y a 27 % de films réalisés par des femmes c'est un record mondial. Pour aller un peu plus rapide vous direz que aussi nous faisons une série de études par exemple de la présence des femmes derrière une caméra réalisante. Ce étude l'havons fait depuis 2013 à 2022 et en 2022 nous avons atteint un 27 % de réalisante qui est un record mondial. Sur la période sur ces dix années il y a un peu plus de trois où la plupart des films sont réalisés par des hommes. en ce même période que je disais de ces dix années les chiffres les démontrent trois-courts de toutes les films les dirigent aux hommes. Et c'est une observance que constatons que les femmes peuvent apparaître en sa première et leur donne beaucoup d'autorité et comment se disparaissent littéralement et se fondent après les prochaines les films où ils ne disparaissent et se disparaissent les scénarios. Après, effectivement, c'est moins de films, des petits budgets, même si ces chiffres tendent à s'améliorer progressivement. et ce que le collectif a mené pour les femmes pour les femmes, même si ces chiffres se sont augmentent un peu, nous avons aussi lancé accions très concrètes comme la création d'un bonus parité. C'est-à-dire, que à travers la institution de ciné en França se otorga de 15% de presupuesto pour les films où il existe une parité non seulement dans les fonctions techniques mais aussi de direction. pour le moment c'est un dispositif qui est beaucoup plus utilisé par les réalisateurs autour de 80% en 2022. Ça augmente 12% et ça reste encore timide. On perd pas espoir. C'est un dispositif que maintenant ils sont utilisés beaucoup de femmes. C'est sûr que pour 2022 nous avons beaucoup d'espérance que ça va augmenter. C'est une réaction tímide par part de elles pour pouvoir changer cette parité. Mais bon, nous ne perdons l'espérance et nous seguons la lutte. Je vais vous dire en bref quelques actions concrètes qu'on mène. Pour ma part je suis responsable de la Bible 50-50. La Bible ce n'est pas le livre sacré c'est l'annuaire professionnel inclusif de l'Ogeovisuel qui permet de mettre en avant les profils qui sont sous représentés dans l'industrie à savoir les fonds issus de la diversité etnique, sociale et culturelle. pour le temps en un premier moment je vais parler de accions concrètes que nous réalisons dans le sens de notre collectif. Je suis responsable du 50-50 de la Bible de la Bible. Ils n'ont pas d'excusé, ils sont en un anniversaire et ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savions pas de leur association quand nous dirigions à un point concret ou à une direction dans une film. J'aurai l'occasion d'échanger avec ma consoeur pour parler d'autres actions qu'on met en place et qu'ils peuvent aussi appliquer en Espagne. Bien, Camilla, à vous. Bien, merci beaucoup de l'invitation d'être ici pour la deuxième année. Je vais parler en espagnol, si vous me permettez, mais bon, veuillez m'excuser si je commets certaines fautes. Comme les collègues ont déjà un peu évoqué, nous aussi, nous essayons de contribuer à cette égalité du genre au cinéma et particulièrement dans les films des pays méditerranéens. Le festival que je représente, Film Femmes Méditerranée, nació hace 18 años. Vamos a célébrar la décimo octava édition en noviembre. Y porque hemos creado este festival precisamente cuando íbamos a l'EU. Nos dávamos cuenta, pardon, on se rendait compte qu'il n'y avait pas beaucoup de films de femmes au sein du festival, que ce soit pour la France ou même en Méditerranée, qu'ils soient disponibles pour les salles de cinéma. Et ce qui nous intéresse, donc, à ce niveau-là, c'est sélectionner des films qui ne pourraient être perçus dans les salles de cinéma comme des documentaires, des courts-métrages, des fictions. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'ils soient très diverses. Comme ceci a été dit par notre collègue, on voudrait qu'il y ait bien plus de films de science-fiction également dirigés par des femmes. Et nous essayons, donc, avec ce festival et avec le secteur professionnel, d'avoir cette diversité. Comme ceci a été dit par toutes les intervenantes dans les écoles de la France. Et lorsque nous avons eu certaines données dans d'autres pays de la Méditerranée, il y a autant d'hommes et de femmes qui rentrent dans ces écoles professionnelles. Mais ensuite, où sont-elles, ces femmes, comme disait Mathie ? Parce que beaucoup d'entre elles dirigent un premier court-métrage et ensuite, on ne sait pas ce qui se passe. Elles disparaissent. En parlant avec les directrices qui venaient à ce festival, mais où sommes-nous ? Vous-même, vous programmez notre premier film et après, il est extrêmement difficile de trouver un producteur ou productrice qui puisse nous aider à faire le deuxième court-métrage. Et donc, on a décidé, précisément, à la suite de cela, créer une journée professionnelle qui puisse mettre en contact des réalisatrices émergentes qui ont déjà dirigé un court-métrage ou un long-métrage de fiction ou documentaire, avec des producteurs et des producteurs et des producteurs et de fiction, et dans tout le domaine mitterranéen. Ainsi, peut-être, dans ces journées, il y ait des promesses de production ou des coproductions dans ce domaine qui puisse avoir lieu. Nous allons sélectionner 10 réalisatrices et avec l'appel à convoquer un projet avec 31 pays. Nous savons qu'Amérique est un domaine très large et que la lutte des femmes, même en Afghans, sont aussi présentes. On est tous concernés, car l'immigration fait que ces femmes, ensuite, viennent vivre dans des pays de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir un regard bien plus large de l'extension de ce nombre de pays. Nous avons lancé cet appel à projets à toutes les écoles et toutes les réalisatrices que nous connaissons. Et chaque année, nous recevons entre 60 et 90 projets de 2e films. Et nous avons ensuite un comité extérieur qui va sélectionner ces films. Les réalisatrices sont invitées à Marseille et peuvent présenter leurs projets à 10 producteurs ou productrices du domaine méditerranéen, du bassin méditerranéen. Ce qu'elles nous disent, c'est que c'est très important pour elles, à ce moment-là, de trouver l'industrie, comme on disait auparavant, parce qu'elles se sentent quelque peu perdues, comme elles ne savent pas quelles sont les étapes à franchir pour essayer de contacter ces personnes de l'industrie. Et actuellement, ces producteurs sont là pour elles. Ils ont le scénario, enfin, ce n'est pas toujours un scénario terminé, mais au moins, ils sont là pour fournir des consultations et les accompagner. Et ils disent, allez, je vais m'engager, je vais vous soutenir. Et ainsi connaître de leur part aussi quelles sont les tendances qui se muevent en Méditerranéen en termes de production. Et là aussi, partager des doutes, des craintes aussi, et je ne sais pas, des succèdes évidemment aussi. Et c'est pourquoi, comment il doit présenter ce projet, nous essayons aussi de tenir des ateliers de formation pour l'élaboration de ce projet et pour structurer les scénarios. Herramientas, merci. Herramientas, merci. Des outils pour qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour faire la meilleure façon de ce projet. Nous n'avons pas beaucoup de données d'autres pays, mais nous avons certains. Par exemple, en Italie, il y a 15% de femmes réalisatrices. En France, 17%. En Croatie, 22%. Et dans d'autres pays, ce que je peux vous dire, c'est que nous-mêmes, nous essayons de trouver des films pour notre festival. Et dans certains pays, dans certaines années, il n'y a même pas un film de long-métrage, je dis bien. Parce que pour le court-métrage, c'est plus facile. Mais l'Algérie, par exemple, il y a très peu de documentaires ou de films de fiction. Enfin, il y a plus de documentaires qu'à les documentaires, il faut le savoir, coûtent moins d'argent. Donc, comme on le disait auparavant, comme il y a moins de budget pour faire des films, c'est plus facile de trouver des producteurs ou de l'argent pour faire un petit documentaire avec très peu de membres dans l'équipe que de faire un grand film de fiction. Et peut-être qu'on pourra un jour en débattre davantage, mais on observe que dans certains pays, la femme est beaucoup plus ignorée que dans d'autres pays. Et en ce sens, avoir des festivals de femmes est tout à fait nécessaire. Imaginez, on n'est même pas en parité à ce niveau-là, ni dans le nombre de festivals, ni par la présence des femmes. Nous commençons avec certains films qui ont connu un certain succès, qui ont été produites. Nous étions très heureuses cette année de présenter un film dans notre festival, où la réalisatrice a trouvé sa producteur lors d'une première édition, lors de ses rencontres professionnelles. On s'est senti très fier que ce couple établi de réalisatrices et de productrices est apparu derrière ce premier atelier. Et quatre ans plus tard, elles continuent à travailler ensemble. Il y a eu, franchement, quatre années qui font toujours... Elles ont continué à travailler elles-mêmes. Et cette année-ci, de Machat, une réalisatrice tunisienne a été sélectionnée à Cannes. Et donc, bon, cela nous donne beaucoup d'espoir et de force. Et je suis venu aussi pour apprendre des choses. Je suis enchanté de vous écouter et de voir si ça a le sens plus construit. Et de travailler pour cet objectif, quel qu'il soit, mais pas bien ou autre. Mais pour mettre toujours en valeur le travail des femmes, car nous avons besoin de ce changement, cette diversité d'images au sein du cinéma. Merci. Bonjour, c'est dommage que je n'ai pas pu être présente physiquement. C'est un peu compliqué d'arriver à Tchitlan, depuis l'endroit où je me trouve. Mais bon, je suis là quand même. D'abord, saluer la directrice du festival, Oliva Costa, également à l'Institut français, et sa représentante, Marie-Grandjean Mazat, à l'association AMA, très chère Gousse, enchantée de te voir, et à tous nos collègues de table pour cette initiative merveilleuse et toutes ces contributions que je suis en train d'écouter à distance. Et je suis d'accord avec Camille, sans doute, que nous venons à apprendre ici, finalement, nous tous, car c'est la seule manière de continuer à avancer dans ce travail d'inégalité. Concernant le festival de Malaga, ma fils, je tiens à vous parler un peu de ces petits coups de pouce qu'apporte ma fils pour détruire ces inégalités au sein de l'industrie. Bafis est donc ce festival de Malaga depuis sa création. Et depuis le début, on l'a conçu dans la contribution pour développer une cinématographie d'Amérique latine. Nous sommes un pays latin, aussi bien dans nos démarches que dans notre travail pour ce faire. Nous avons travaillé avec des contenus, toujours en mettant en lumière la présence des femmes et qui permettent de réveiller les consciences sur les changements que nous recherchons dans le monde et créer ainsi des sociétés collaboratrices et inclusives. C'est là un concept de visibilité que nous poursuivons au sein de Mathis. Et à partir de ces premières conditions, nous avons développé une série d'événements qui contribuent à la lutte contre l'inégalité, surtout en nous centrant sur des aspects verticaux. Le vertical du gap de formation et le vertical du gap numérique. Notre lien de Mathis avec l'Amérique latine est énorme et il est de plus en plus important pour la simple raison que nous travaillons dans une industrie mondialisée et qui est présente de cette façon dont nous avons travaillé avec une réalisatrice argentine et de fait avec des coproductions dans lesquelles elle nous parle là déjà d'une industrie tout à fait mondialisée. C'est pourquoi, comme Mathis est également conçu pour être la porte-entrée de projets et de films aussi bien de l'inégalité vers l'Europe, aussi nous travaillons pour essayer de réduire les gaps qui mettent les femmes en situation d'inégalité dans l'industrie. Et pour être encore plus spécifique et vous donner des exemples, je voudrais vous parler d'égalité des Gualmis, des Gualmis, je veux dire femmes en Quechua. C'est un événement que nous avions inauguré lors de la dernière édition et qui a pour objectif donné une formation à des femmes de communautés avec un très faible accès à une formation réglée et qui vivent en extrême vulnérabilité et sans accès justement à ces secteurs elles-mêmes. Elles se trouvent avec les problèmes généraux de réaliser des cinémas, mais avec bien d'autres, pour vous donner un exemple. Parmi ces propositions, il y a des vécus communautaires et cela n'est pas pris comme un concept d'invisibilité financière au moment de pouvoir toucher des fonds ou rechercher des aides financières parmi les très rares aides que octroie le cinéma d'Amérique latine. Simplement comme exemple, le pire, ce que nous avons dépisté, c'est qu'elles-mêmes sont soumises non seulement à une violence sociale parce qu'elles appartiennent à des communautés très petites, mais aussi à une violence de genre qui est carrément tatouée dans son ADN. Normalement, il y a une conquête externe comme femme et ensuite elle est soumise également par cette violence qu'ont toujours provoqué les hommes à l'égard de leur nature. Le travail qu'elles réalisent est émouvant. J'aimerais un jour pouvoir le partager parce qu'ainsi on pourrait comprendre ce qui se passe avec ces femmes Yaskas qui sont tout à fait invisibles pour l'équipe de ma fils et le directeur du festival de Malaga. C'est essentiel de pouvoir former cette industrie du cinéma. C'est pourquoi nous avons travaillé sur un réseau de laboratoires au niveau d'un aïe latine. Pour non seulement aider à ce que le projet puisse atteindre son but, mais également à contribuer qu'on soit conscient des capes et qu'on puisse aider ces secteurs de femmes vulnérables parmi les réalisatrices. C'est pourquoi tout le travail que nous réalisons et que nous créons ce réseau a déjà un nom, il s'appelle De Verdade et nous sommes en train de créer dans un processus initial et nous travaillons avec un autre laboratoire qui fait le même type de travail dans d'autres pays et surtout en Amérique latine ou pour des laboratoires européens mais qui travaillent, je dis bien, avec l'Amérique latine et dans le but de créer des synergies parce que nous ne souhaitons pas que disparaissent les festivals dans les petits marchés qui par exemple contribuent aux femmes noires qui font des travaux en Colombie ou à Brésil et ayant peu de moyens. Voilà la tâche qui nous semble que nous comme industrie nous devons réaliser et offrir à la société et au cinéma. Et voilà ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup de m'avoir invité une fois de plus. Merci Annabelle. D'abord je vais vous parler rapidement de l'expérience de Canal Sud donc de télévision régionale Andalouse qui est très différente un peu à ce que vous avez cité concernant des associations et des festivals. Nous sommes une entreprise publique et nous sommes soumises aux lois qui règlent l'égalité aussi bien dans la législation régionale. Nous avons des règles donc pour obtenir l'égalité effective au sein de notre entreprise à trois niveaux comme entreprise publique. D'abord d'organisation, au niveau du personnel et de responsabilité de direction, nous avons des quotas à remplir. C'est une partie fondamentale mais aussi appliquer cette perspective au contenu qui le génère, comment cela est produit et comment on peut le mettre en œuvre. et aussi au moment de visibiliser qui donne cette information ou qui présente ce programme ou qui est la protagoniste du reportage ou de l'information. Dans notre cas, le règlement est transversal et il touche et il s'applique à tous les domaines de l'entreprise aussi bien contenu, production qu'organisation interne. D'ailleurs, nous avons une déléguée d'égalité et nous avons des tables de suivi annuel pour établir un bilan constant sur le respect de toutes ces règles qui existent aussi bien de manière interne que externe. au sein de notre entreprise, puisqu'elle est publique où les gens ont passé un examen. Disons que lors du dernier diagnostic, c'est une société masculinisée, c'est-à-dire 70% sont des hommes et 30% sont des femmes. Mais c'est vrai qu'il y a toute une série d'outils internes pour essayer justement de changer la situation. Bien que c'est parfois assez compliqué jusqu'au moment où il n'y a pas de convocation d'examen, il ne peut y avoir de rénovation. Et cela a été très rare lors des dernières années. Des outils maintenant concrets sur lesquels on insiste beaucoup dans notre entreprise, il y a un protocole contre la violence sexuelle. Aussi, il existe des mesures de conciliation pour la vie au travail et de famille, une formation permanente en égalité, prévention des risques professionnels avec une perspective de genre et aussi on applique cette perspective de genre dans les budgets. Nous croyons que le cadre est très global et c'est pour, évidemment, la brèche salariale n'existe pas puisque les postes de travail, là non plus, il n'y a pas moyen de comparer, il n'y a pas beaucoup de gap entre hommes et femmes. Ça parce qu'elle est publique. Ceci de manière globale. Évidemment, comme entreprise, on est soumis à toute cette législation et réglementation établie en Andalousie. Dans le département dans lequel je travaille, nous on s'occupe de la sélection de projets de fiction et documentaire que Canal Source soutient financièrement. Ainsi, depuis que nous sommes rentrés dans le département, nous avons analysé que cette sélection elle sort toujours sur des marchés publics. Il y a des processus pour que chaque producteur et productrice participent et nous apportons à une ponctuation extra au projet dirigé et dont les scripts ou scénarios sont réalisés par des femmes et où la bande sonore et la photo est aussi dirigée par une femme. Ici, j'ai certains chiffres de la dernière convocation, donc au début de cette année-ci, 2023. Le pourcentage de femmes qui se présentent à la convocation dans ces fonctions que je citais auparavant continue à être faibles en termes globaux dans cette dernière convocation. en direction des projets dirigés par des femmes à représenter un 16% parmi les projets présentés pour les scénarios 22% dans les fonctions exécutives qui normalement sont toujours partagées parce que si les projets sont importants, normalement, rentrent en jeu plusieurs maisons de production. il n'y a pas seulement une femme qui en est à la tête, on divise le travail, disons, mais en termes d'exécutives, 31% avaient la présence de femmes en photo seulement à 6% et en musique, en sonore 17%. Dans ce dernier cas, je dois vous avouer que les composatrices femmes étaient en réalité ce 17% équivaut à 2 femmes qui se sont présentées parmi le total. donc le niveau de participation est faible sans doute et c'est vous dire la réalité que nous vivons et parmi les projets sélectionnés qui ont été 30 au total, on a approuvé 6 projets dirigés par des femmes donc un 20% parmi les approuvés, 30% dont le scénario était dirigé par des femmes, la production 30%, un 3% en photo et un 33% en composition musicale. Les données de participation sont faibles sans doute, les pourcentages de sélection sont peut-être un peu plus élevés parce que finalement si nous introduisons des mécanismes dans lesquels on puisse soutenir et que les projets sont mieux valorisés par le fait que ce soit une femme qui soit présente qui ait un poste de responsabilité ou de création on parvient à finalement obtenir un meilleur score en pourcentage et que ces points de plus octroyés permettent des petites avancées mais je crois qu'il reste encore selon ces données il reste beaucoup à faire il nous faut sans doute travailler dans la base pourquoi ? parce que parmi ces 106 projets au total la moyenne était que 20% étaient soutenues par des femmes c'est là je crois où il nous faut travailler davantage pour augmenter ces pourcentages depuis la base et qu'ils puissent créer une masse de projets parce que normalement la direction technique est créative il y en a très peu qui sont soutenues par des femmes donc beaucoup beaucoup de marge encore à améliorer l'année précédente les données ont été presque semblables et malheureusement en Andalousie comme ceci a été dit par une collègue française il nous manque insister beaucoup sur l'obtention de données qui nous donnent un état des lieux et surtout une vision réelle de l'évolution et il nous manque ces données bon j'ai beaucoup plus de données de Canal Sud dans le global mais je crois que c'est beaucoup plus intéressant de céder le micro et qu'on puisse établir un peu un dialogue pour croiser des idées et que vous même ici le public vous puissiez également intervenir de même que madame Annabelle Arrubourouz en ligne et pour ouvrir un peu ce débat et le contraste il est clair qu'il nous faut établir des réseaux nous avons tous souligné un peu ces besoins et nous faisons tous beaucoup de formation on insiste beaucoup sur la formation et aider au développement de projets à générer ces projets mais je pose alors deux questions ce ne serait pas non plus important de souligner ou de travailler également la partie d'où on peut voir ces films ces documentaires on insiste je dis beaucoup dans la réalisation mais après où passent-elles ces films et ces documentaires que l'accès à des plateformes télévision festival etc peut-être c'est là c'est là où on pourrait visibiliser ce travail de création et là il nous manque beaucoup et je pose une autre question aussi ce ne serait pas important aussi de travailler sur ce développement de la formation aussi dans les milieux éducatifs inférieurs c'est à dire également nous adresser à des publics plus jeunes pour pouvoir semer un peu ces idées dans la formation non seulement dans les écoles professionnelles mais également dans le milieu éducatif en général je peux prendre la parole alors si vous me permettez c'est très pertinent cette question que vous posez il y a des festivals de cinéma et de femmes mais c'est vrai que oui il faut sensibiliser le métier mais ce que vous dites c'est que nous sommes tout à fait d'accord avec ce qu'il faut commencer depuis un très jeune âge et la motivation pour laquelle nous-mêmes nous avons établi des ateliers de cinéma avec des filles et des garçons et avec des jeunes de l'école jusqu'à l'université et en sensibilisant aussi sur les autres postes de travail du cinéma parce que là nous parlons surtout des réalisatrices mais les données nous évoquent qu'il y a très peu de directrices de photos de sons ou de bandes sonores et il y a beaucoup de métiers au sein du cinéma pas seulement des réalisatrices et que cela pourrait aussi inspirer d'autres jeunes pour choisir ce chemin et aussi Marseille par exemple est une ville dans laquelle dans les quartiers où il n'y a pas de cinéma il y a des quartiers où il n'y a pas de cinéma et très souvent non plus les adultes de ces quartiers vont vers les endroits où on peut voir du cinéma c'est pourquoi nous nous faisons des ateliers de cinéma ou même montrer des films dans ces quartiers et ensuite pour qu'ils se sentent beaucoup plus légitimés et plus à l'aise de se trouver ensuite parmi les salles de cinéma pour ce public parce que c'est comme les musées eux-mêmes croient que ce n'est pas fait pour eux c'est trop intellectuel et qu'on ne va pas comprendre alors pourquoi visiter cela et il y a des films qui ne sont pas accessibles directement sans une médiation et aussi parler de cinéma n'est pas aussi facile et on fait beaucoup d'ateliers pour que les personnes prennent conscience que toute opinion est pertinente en parlant de cinéma et aussi bien de la part des femmes que des hommes et aussi pour les enfants et les adultes et nous croyons que cela contribue à cette démocratisation d'un cinéma en général et la présence de la femme je voudrais aussi permettez-moi Annabella Ramburu présenter un peu sur quoi nous travaillons dans le festival de Malaga lors des deux dernières années nous avons travaillé dans un projet appelé RAG MAFIS et cet événement a eu lieu à la suite d'une grande réflexion qui était la problématique existante sur le projet et surtout la distribution de films nous tous nous avons des événements pour financer des projets mais ces projets n'ont pas de succès il est possible que ce talent qui est derrière un projet sélectionné se perd c'est pourquoi depuis trois ans nous travaillons directement avec ces personnes-là et avec la problématique qui implique qu'elles puissent aussi d'une certaine manière réaliser ou atteindre leurs rêves de pouvoir faire ce bon film ou cette bonne série c'est pourquoi nous travaillons sur le concept de transformation traditionnelle parce que beaucoup souhaitent quand on fait des projets parce qu'il y a déjà de nouvelles plateformes de distribution tels que YouTube Instagram Facebook et autres nous les connaissons mais aussi qu'elles puissent être forte attente aussi à faire quelque chose dans le secteur traditionnel pour se faire il y a quelque chose essentiel qui est parfois un outil dans la formation c'est leur enseigner où marcher et il nous faut nous centrer sur cela c'est-à-dire comment je peux réaliser une oeuvre et comment le financier et quel nouvel dispositif de l'industrie pourrait m'aider commencer à intégrer au sein même de ces festivals ces éléments pour que l'on puisse commencer à travailler sur cette problématique de la distribution et le problème c'est que dans de nombreux films les distributeurs sont effectivement sensibles mais après ils ne savent pas comment le distribuer c'est pourquoi il nous faut commencer aussi à enseigner comment bouger dans ce domaine et changer aussi la façon de penser pour que cela commence à avoir un point d'effet direct je voulais aussi intervenir sur des actions que nous on a mis en place pour les jeunes on a mis en place un programme de mentorat qui permet à des jeunes essentiellement des jeunes femmes de se mettre en relation avec des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel car on remarque que ces jeunes femmes qu'elles soient sorties d'école ou pas souvent il y a des problèmes de manque de confiance de légitimité mais également un manque de raison et l'idée c'est vraiment de ne pas rencontrer quelqu'un qui exerce le même métier qu'elle et qu'elle Igualmente comme non si Igualmente comme action c'est l'echo de accompagner acciones avec ces jeunes qui se sont recommandants par exemple nous avons un programme d'assessor à les jeunes et les jeunes qui permettent de se mettre en contact avec les professionnels dans le secteur audiovisuel pour cela nous avons développé une scola parce que ce qui est important c'est qu'elles puissent créer à travers ces réseaux que ce sont des contacts que tant on a l'air et qu'ils nécessitent et voir comment fonctionnent les professionnels pour pouvoir leur donner des idées de comment continuer et on a aussi parlé de la diffusion pour ce faire on a écrit deux chartes une à destination des festivals pour encourager les festivals à être beaucoup plus paritaires à la fois dans la programmation et chez les programmateurs et dans la sélection des films parce qu'on constate que lorsque ce sont des hommes qui sont la programmation les films choisis sont des films de réalisateur il y a souvent cette correlation là avec la également nous avons occupé du sujet de la diffusion par exemple nous avons établi une lettre d'intention dirigée aux festivals pour que les animer à que ils que tenaient cette vision paritaire au moment de programmer et à la fois de seleccioner les sélection parce que sans doute nous avons observé que quand ces directions techniques sont occupées par hommes de de quelque manière tienden à buscar películas réalisées par hommes et là aussi avec une mesure incitative auprès des pouvoirs publics qui octroie un système d'aide pour les festivals qui joueraient le jeu de la parité en tout cas il y a une obligation maintenant de parité auprès d'institutions dans les festivals dans certains festivals de les públicos para que ésta ayuda que otorguen digamos ayudas para los festivales que si respetan la paridad de 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 hecho por nuestra propria ley ahora sí que existe la obligación de la paridad para algunos de los festivales de valoriser ces films auprès du grand public. En pensant sur la formation et encore aux plus jeunes, il y a un besoin réel. En pensant sur l'éducation vers le public, alors qu'il y a l'éducation artistique et culturelle en France. Parce qu'il nous faut souligner qu'en Andalousie, par exemple, ce programme de salles de cinéma, qui me semble très bien, surtout pour le public mondial qui nous écoute à travers le streaming, il faut le dire aussi. Ce programme de salles de cinéma s'adresse aux lycées d'Andalousie et aux écoles. Et l'année passée, on a atteint plus de 500 000 jeunes qui ont eu accès à la possibilité de voir du cinéma, d'écouter des réalisatrices. C'est un énorme travail et en France aussi. Nous faisons ce travail important d'éducation artistique et culturelle au sein de l'Institut français. C'est précisément l'une de nos priorités. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons des outils car le maillage du territoire nous permet de toucher ce territoire et parfois on peut réfléchir sur comment orienter ou guider différemment les contenus. Car si la tuyauterie existe pour accéder à ces publics, nous avons également des programmes au niveau européen qui nous avons eu une initiative financière par la Commission européenne pour que nous ayons un corpus commun en Europe de films iconiques. Donc, l'Espagne a un documentaire. Je ne me rappellerai pas le nom maintenant, mais c'est un documentaire réalisé pour une femme. Et vous dire que ce corps est partagé par les organismes européens et nous avons des experts de tous les pays qui ont créé les contenus pédagogiques. Donc, ainsi, en parlant de l'importance de pouvoir montrer au niveau des différents conseils de direction, il serait bon de savoir ce que nous avons déjà entre les mains, mais aussi réfléchir de pouvoir changer quelque peu les contenus pour assurer cette parité dans la sélection des films qui s'adresse aux jeunes. Hier, nous avons eu un très bon exemple dans le cadre de films que nous avons vus en tapant follement qui s'adressaient justement à des classes d'un lycée bondé avec tout un travail précédent qui avait été réalisé grâce aux professeurs. Et là, nous avons eu une séance très forte, très puissante et porteuse au niveau de l'éducation. Je crois que culture et éducation doivent travailler véritablement ensemble pour qu'on puisse également changer les choses et qu'on puisse créer ces experts de cinéma de l'avenir. Mais outre aimer les films, de se rendre compte de l'accès que cela pourrait permettre au grand nombre de métiers que renferme le secteur au niveau des réalisatrices, des directeurs et autres postes. Il y a des questions dans la salle, peut être un moment, il nous faut un micro. Oui, allez-y. Bien, je voudrais vous poser deux questions. La première, liée, comme vous avez des chiffres pour le diagnostic concernant la présence de femmes au cinéma et quelle est alors la réalité face au festival de cinéma? J'observe en Espagne que si on parle d'un 50-50, il nous manque beaucoup à atteindre ce score à l'égard des postes techniques du cinéma, mais au sein de ceux qui sont à la tête des festivals, il nous reste encore beaucoup plus de travail. Et ensuite, approfondir quelque peu sur cette donnée, car également dans d'autres métiers tels que les ingénieurs, on dit que la parité est presque atteinte et parfois nous avons même une cote supérieure aux hommes. Et au fur et à mesure où on réalise et on développe la carrière professionnelle, ces relations changent complètement. Et je voudrais bien qu'on puisse s'approfondir quelles sont les raisons qui, je me suppose que c'est aussi quelque chose qui touche la structure de la société, que les femmes se perdent sur le chemin une fois que nous avons atteint certains postes. Merci pour cette question. Je pense que je peux peut-être commencer sur les festivals. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pris la parole et j'ai parlé de ces engagements-là pour la parité dans la programmation des festivals. Et en fait, je me suis peut-être un peu trop avancée parce qu'on a des soucis, on le voit avec Venise récemment, dans la sélection, très peu de films de réalisatrices sélectionnés en compétition avec des figures de réalisateurs problématiques. Bien, effectivement, quand j'ai pris la parole et j'ai parlé des festivals, j'ai pris un peu long de recourir quand j'ai parlé de ce compromis de la industrie et aussi du compromis de la parité de la préparation des festivals. Oui, c'est vrai que ça n'est pas que nous avons beaucoup de préoccupations. Nous avons vu, en le cas de Venecia, quelle est vraiment la présence des femmes réalisateurs et des directeurs, et surtout en face aux hommes polémiques qui ont pris des films, c'est vrai ? En tout cas, il y a toujours ce combat-là à mener. Ce n'est pas évident de changer les mentalités de ce point de vue-là. Je n'ai pas vraiment de solution miracle, mais le fait de le dire, on essaye aussi d'être relayé, de s'associer avec d'autres collectifs un peu comme le nôtre. C'est pour ça que ces associations-là, entre des initiatives européennes, mondiales, sur les mêmes thématiques, sont importantes, parce que ça permet de mettre le sujet sur le tapis et provoquer des réactions. Et nous, on commence un peu à le voir, mais ça reste timide, mais on voit que lorsqu'on en parle, lorsqu'on dénonce, les gens disent « Ah non, mais regardez, il y a deux femmes dans mon festival, c'est pas mal. » Et du coup, ça crée de réaction et justement, un peu plus de sélection de femmes pour... Effectivement, je crois que, sans doute, nous avons encore de lutter beaucoup pour pouvoir, parce qu'il n'est pas facile, changer les mentalités. C'est vrai que je n'ai pas de solution magique que je peux donner. Je, quand j'ai parlé de la asociation et des efforts que nous faisons avec certains collectifs, c'est précisément pour cela. Juntant nous, nous pouvons être beaucoup plus fortes, parce qu'il faut savoir que cualquier initiative que nous faisons, que nous faisons, que nous faisons à niveau européen ou de l'Etat, c'est apparec'é en la réalité. Et, en ce moment, nous avons vu la réaction torpe de certains, quand nous nous avons le dos dedos et nous répondons « Non, non, en mon festival, si que je n'ai deux femmes, nous avons provoquer des réactions et nous montons la incomodité de la réalité. » Merci beaucoup, mes chers collègues. C'est un plaisir de vous écouter, Annabelle. Merci aussi d'être présente avec nous. On voudra vraiment t'avoir entre les mains pour te donner une forte accolade. Oui, c'est vraiment dommage que je n'ai pas pu me déplacer sur place, mais je vous promets que très bientôt, on aura l'occasion. Il nous faut absolument continuer à réviser et chercher des solutions. Oui, je crois qu'il nous faudrait travailler bien davantage les réseaux. Et, je vous invite à que l'on puisse organiser quelque chose dans ce festival de Malaga. C'est ce que j'allais te dire, j'allais te inviter à le faire. Parce que nous-mêmes, je n'ai pas pu le dire, mais nous avons signé une convention. Avec le festival, il y avait une ligne, précisément, des femmes invisibles. Donc, il nous faut nous asseoir entre nous, car cela est au sein du MAF. Et, on essayait de soutenir ainsi les projets. Donc, nous avons un rendez-vous qu'il nous faut faire. Oui, Annabelle permet de dire que, effectivement, ça n'a pas été possible cette fois-ci, mais il faut que tu viennes à Chiclana. On a 90 000 habitants, mais on est plus ou moins la population de Cannes. Et, certainement, plus d'ambition encore qu'eux. Donc, on tient que ce soit un épicentre fort important, que l'expansion et la honte soient très vastes. On va se revoir à Malaga, sans doute. Et, nous allons essayer d'y être présents également, de pouvoir partager et de nous contager et d'apprendre davantage ensemble. Oui, oui, tout à fait, je relève l'engagement. Il nous faut parler, nous devons nous asseoir. Et, avec du temps, parler de tout cela et pouvoir construire ensemble. Je vous remercie, parce que c'est très important d'écouter tout ce que l'on fait, chacune d'entre nous, parce que parfois, on est un peu plongé dans notre domaine et on n'a pas cette écoute. Je voudrais aussi rappeler rapidement, pour les collègues, quelle est un peu la situation. Il semblerait qu'en Espagne, on est en train de vivre une situation douce concernant la présence de femmes dans le cinéma. Mais les données, cependant que nous avons, qui sont des données de 2022, continuent à insister que nous sommes un pourcentage très faible dans l'industrie. Je veux dire par là que le travail que nous réalisons, nous, les associations et tout, ce qui a été dit à la table ronde, on commence à faire du bruit parce que lors des huit dernières années, on a pu augmenter de 11 points, de 26% à 37%. Les mesures et les actions que l'on réalise commencent à avoir des effets. J'observe, et nous l'avons vu dans ce festival, un travail que nous faisons depuis le Hamas, comment faut-il atterrir sur le territoire ? Et on observe que ce moment doux du cinéma espagnol réalisé par des femmes provient surtout de la Catalogne et le Pays Basque, des endroits où les associations des femmes de l'audiovisuel sont en train de travailler de manière professionnelle parce qu'elles reçoivent des aides très claires et des subventions conséquentes de la part des gouvernements régionaux, ce qui n'a pas lieu dans tout le territoire. Même en Andalousie, nous n'avons pas reçu de ces aides-là ni par un gouvernement socialiste, ni de la droite, qu'on réalise simplement une toute simple étude. Nous savons que cette étude, on peut s'imaginer clairement les données que nous allons obtenir. Si la réalité en Espagne, c'est 24% des réalisatrices, avec les données que vous venez de dire, on peut réfléchir. Peut-être qu'en Andalousie, on sera aux alentours de quoi ? D'un 15% de femmes réalisatrices. Et dans le secteur, à peine aussi un 15% de présence de femmes. Donc, c'est très important d'avoir très clair cela à l'esprit, mais aussi mettre de côté ce mouvement non professionnel, l'activisme bénévole que nous avons obtenu et que nous avons mis en œuvre depuis le secteur piloté par des femmes. Le Hama, après 10 ans, nous avons plus de 200 membres sur tout le territoire et nous continuons à ne pas recevoir dans ces 10 ans aucun financement public pour faire quoi que ce soit, malgré que nous avons frappé à toutes les portes. Et ça, c'est une frustration énorme. On se rend compte, et c'est ce que je voulais dire maintenant dans cette table ronde, que nous, nous avons très clair quelle est la situation à l'esprit. Nous savons très bien ce qu'il faut faire. Nous savons clairement, et nous pouvons mettre sur la table, les plans de travail, les initiatives, les activités que nous n'avons cessé de réaliser. Mais, parmi ces 200 membres qui se réunissent et qui travaillent, ce sont toujours de manière non professionnelle. Chacune a sa vie, son travail. Agnus se trouve à la présidence de Hama, dans la présidence de sa famille ou de sa société. Comment allons-nous obtenir en plus, n'est-ce pas, les quotas dont nous avons droit ? C'est pourquoi, ici, à Chiclana, et il faut le dire, c'est une situation de manque de volonté politique, manque de financement, parce que s'il ne nous paierait que le carburant dont on a besoin, le festival aujourd'hui serait un festival où nous aurions une initiative si merveilleuse comme nous avons eu avec l'Institut français. et cette salle pleine, si la salle n'est pas pleine, c'est pour des raisons uniquement économiques et non pas de la part de l'Institut français qui nous a permis de faire cela d'une manière tout à fait professionnelle. Mais j'ai très clair cela à l'esprit et nous le savons, nous savons ce qu'il faut faire. Nous avons besoin uniquement, comme le disait Annabelle très bien, activer ces réseaux que eux, ils savent activer aussi, les hommes, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les aléas que nous avons dû traverser pour obtenir le budget pour ce festival, mais qu'ensuite, l'administration publique vous exige un temps de justification chaque fois qu'il y a un petit projet et nous travaillons. Déjà, à présent, on est hors projet carrément et financement, évidemment. Je ne vais pas vous fatiguer davantage, mais simplement pour dire cela et voir comment est-ce que vous faites ça à Marseille avec les organes locaux ou dans la collectivité 50-50. Les collègues de CIMA l'ont réalisé parce qu'il y a eu un ministère d'égalité qui, clairement, au niveau national, a mis de l'argent sur la table. On a fait CIMA soutien, c'est ce que nous devons faire. Il y a eu d'autres expériences. Les Catalans sont là. Pourquoi est présente Carla Simone ou Estivalis Resola ? Parce qu'elle est passée par des résidences financées par des institutions. C'est pourquoi elles sont là, présentes, comme réalisatrices. Il n'y a pas de magie, sans doute, mais dites-nous. Je vais... Moi, je suis la responsable... Excusez-moi, là, je suis... J'ai besoin de parler debout, là, après avoir vu tant de films. Mais ce que vient dire Oliva, nous avons eu besoin d'avoir un festival. Moi, je suis responsable des résidences pour obtenir de l'argent pour pouvoir soutenir les projets. Il nous a fallu, cette année-ci, nous avions six projets, l'année passée huit, et pour des questions de budget, on n'a pas pu grandir davantage. Et bien que nous avons, effectivement, le soutien de la SGAE et de la fondation La Caïcha, qui est une caisse d'épargne. Et depuis le début, 15 ans, j'ai lutté en leur demandant de l'argent parce que c'était très important que ces projets accompagnés, parce qu'en plus, les aides, vous savez, les aides du gouvernement au Général Dallou, les aides à l'élaboration de scénarios a disparu. Et nous savions combien c'était important. On n'a pas pu l'obtenir jusqu'au moment où on a atteint le festival. Si on n'avait pas eu de festival, on n'aurait pas pu réaliser cet autre travail. Donc, imaginez-vous jusqu'à quel point la lutte avec les institutions est à bras de fer. Chaque fois qu'on arrivait aux réunions, on a contacté beaucoup de politiciens et on n'a pas obtenu ces aides-là. Merci beaucoup. Moi, j'avais beaucoup d'intérêt d'écouter Mathieu avec le collectif 50-50, ma question de comment est-ce que vous atteignez ou comment vous obtenez un financement. C'est un sujet si important. Le argent, c'est le... 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 C'est... Je ne peux pas vous mentir que c'est très compliqué aussi parce que le danger du financement public qu'on a qui a été aussi réduit ces derniers temps, voilà, nos institutions qui nous tenaient auparavant qui ont décidé de réduire nos soutiens parce que... Parfois, les raisons invoquées sont... Bah, c'est bon, MeToo, c'est fini, on a fait le travail. Ou alors, les sujets de parité et de diversité, c'est plus vraiment à la mode. Aujourd'hui, c'est l'innovation, peut être disruptif, c'est la technologie, le numérique. Bien, efectivamente, sí, sin duda, el dinero sigue siendo algo extremadamente complicado y los peligros que lleva también ser financiado por instituciones públicas. Nosotros hemos visto cómo nos han ido progresivamente reduciendo las ayudas con temas como, bueno, MeToo ya pasó, el trabajo ya se ha hecho. Por ejemplo, igualmente, el tema de la paridad y la diversidad ya no está tanto a la moda. Ahora mismo, aparece mucho más innovación o incluso digital, ¿no? Donc, c'est important pour nous de continuer à sensibiliser à la fois les institutions, les pouvoirs publics et aussi nos partenaires diversifiés, les syndicats, les syndicats aussi professionnels, tous les corps de métier. Ça, c'est important de continuer le dialogue avec toutes ces personnes-là. Et l'autre chose aussi, c'est de chercher d'autres formes de financement, notamment dans le privé. Ça peut être des organisations, d'autres mécènes, en fait. Par exemple, le programme de Mentora, nous sommes soutenus par Netflix, qui est très intéressé par ces questions-là de renouvellement de... Ah, Netflix, pardon, d'accord, très bien. C'est vrai que nous soutenus, parce que Netflix est très intéressé par ces questions-là de renouvellement des récits sur la diversité, notamment. C'est vrai que nous devons continuer, et c'est important, de continuer à sensibiliser les instituts et les pouvoirs publics. Parler beaucoup avec les syndicats professionnels, également, et avec les corps de officier qu'il y a dans le centre du cinéma. Parler aussi, comment ne, pour trouver financiation ou des fonds de financiation, aussi, à travers des fonds privés. Par exemple, nous le promovez et le busquons, par exemple, également, en Contra-Mecenas. Nous avons rendu compte, par exemple, que en le cas de cette consultorie que tenions avec les jeunes réalisateurs, c'est possible grâce à la financiation de Netflix, qui, également, est très sensibilisée sur la possibilité de renouvoir, les guillons, d'une façon différente de raconter les choses. Et j'en profite aussi, rapidement, pour remercier tous nos adhérents et nos adhérents, parce que c'est grâce à elles et eux, grâce à leur soutien qu'on a eu, qui continue. Chaque année, on est autour de mille adhésions au collectif, et voilà, en tout cas, ça nous aide aussi financièrement à poursuivre nos actions et encore merci pour toutes celles qui se engagent, nous sommes adhérents de manière aussi indirecte, parce que parfois certaines personnes n'osent pas aussi soutenir par peur des répercussions professionnelles. Également, également, je dois aussi remercier publicement à tous les adhérents que nous avons, tant aux hommes et aux femmes, avec notre collectif. Nous avons environ 1 000 adhérents, membres, qui aussi payent une cuotée, et même aussi remercier, à menudo, aux aidants totalement anonymes, parce qu'on sait bien les conséquences professionnelles que pourraient costacher si nous avons présenté publiquement l'aide qu'ils nous donnent à notre collectif. Je crois que ces espaces... C'est vrai qu'il y a des réseaux informels de festivals de femmes, mais peut-être que ça pourrait être l'occasion d'envisager la possibilité de faire des projets européens entre nous-mêmes, parce qu'il y a des financements. Les projets européens, on le sait bien, coûtent beaucoup d'obtenir. Ça demande aussi beaucoup de paperas. Mais je ne parle pas seulement de repas créatifs, mais également des projets d'Erasmus+, parce que, comme nous l'avons dit, l'éducation est centrale dans nos soucis. C'est pourquoi on pourrait peut-être construire des projets avec des échanges de jeunes entre nos festivals et nos pays. Alors, comme les pouvoirs publics sont moins présents dans nos financements, parce qu'à Marseille, oui, c'est vrai, nous avons une aide très présente, mais qui ne change pas. C'est très difficile de demander plus, parce qu'ils disent, mais non, écoutez, c'est déjà un montant relatif. Et nous, on leur dit, mais si on veut plus, créer plus, et les propres réalisatrices nous demandent plus, et le public aussi nous demande davantage. Et pourtant, on ne peut pas augmenter les montants, et on ne peut pas parler de mode dans ce système-là. Alors, peut-être, c'est l'occasion de parler de ces sujets-là aussi. Oui, excusez-moi. Une petite chose que je souhaitais vous dire, je voudrais également excuser Issaïe Bolain, c'était la réalisatrice qui a émis le film En Tierra Estraña. C'était ce documentaire, j'avais complètement oublié le nom, un documentaire de 2014, Issaïe Bolain. Excusez-moi, je n'ai pas pu la nommer, parce que je ne me rappelais pas son nom auparavant dans ce projet européen. Bien, représentation d'Espagne. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, écoutez, il y a une espèce d'engagement, de possibilité de travail, n'est-ce pas, d'interconnecter les festivals pour essayer de pouvoir mener à bien une tâche commune. D'abord aussi, remercier à Générama d'avoir promu cette table ronde et remercier à toutes les présentes ici, Marie, Mathilde, Annabelle et autres d'avoir participé et longue vie au festival. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada